Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous souhaite en ce matin la paix de Jésus. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, nous bénissons notre Papa qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Nous bénissons notre Papa qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, car tout ce que nous avons, ce que nous sommes, vient de lui. Nous le bénissons pour le souffle qu'il a encore renouvelé en nous ce matin. Nous le bénissons pour ses grâces et ses bontés qui ne cessent de s'abattre sur nous. Nous le bénissons pour la guérison, la délivrance, la libération qu'il nous accorde. Nous le bénissons pour le pardon de nos péchés. Nous le bénissons pour sa providence. Nous le bénissons pour sa puissante main qui repose sur nous constamment, chaque jour. Il est un Papa bon, il est un Papa amour et un Papa qui prend soin de ses enfants. Béni sois-tu, Père très Saint. En ce matin, comme tu le fais toujours, tu nous parles encore au travers de ta parole. Cette parole qui est vie. Et cette parole déclare aujourd'hui que ce que dit le Seigneur, c'est la paix, la paix pour son peuple. Bien aimé, la parole dit que ce que le Seigneur veut pour son peuple, c'est la paix. Jésus encore aujourd'hui nous donne sa paix. Une paix parfaite. Pas comme à la manière du monde, mais une paix parfaite. Laisse-moi te dire que c'est la seule vertu qui peut te garantir le progrès. Sans la paix, tu ne peux pas avancer. Alors Christ vient nous donner cette paix aujourd'hui encore une fois. Il vient donner cette paix à nos familles, à nos foyers. Il vient donner cette paix à tous les aspects de nos vies. Bien aimé, cette paix que tu as tant recherchée, c'est Jésus. Et il vient à toi encore. Alors là où tu es, entre en communion avec nous et élevons ce cantique ensemble. Seigneur soutiens ma foi. Oui, Christ est la paix, recherchée de mon âme. Oui, Christ est la paix, recherchée de mon âme. Oui, Christ est la paix, recherchée de mon âme. Oui, Christ est la paix, recherchée de mon âme. Oh, Seigneur soutiens mon cœur. Oui, prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur. Prends-moi, 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 mon Seigneur. Puis tel que je viens à toi, Dieu de Jacob soutiens ma foi. Jésus, je sais que sans cette paix, je ne peux pas avancer. Le monde me donne une paix éphémère. Mais toi, je me donne cette paix qui est parfaite. Tu vas jusqu'à dire, je vous donne ma paix, je vous donne ma joie, afin qu'elle soit complète et parfaite. Pas à la manière du monde, mais la paix qui vient de Dieu. Bien-aimés, c'est cette paix que nous devons rechercher, celle qui vient de Dieu. Parce que celle que nous donne le monde est très éphémère. Alors de tous nos cœurs, de toutes nos âmes, recherchons cette paix. Jésus nous la donne, mais à nous de tendre la main pour recevoir cette paix. Dans nos foyers, dans nos familles, dans nos lieux de travail, soyons des artisans de paix. Aujourd'hui, l'Église fête un très grand saint, Saint Jean-Paul II. Un homme de paix. Un homme de paix. Un homme de paix. Un homme qui faisait, qui vivait la paix. Alors bien-aimés de Dieu, entrons dans cette dimension. La Bible déclare que le royaume de Dieu n'est pas une affaire de manger et de boire. Mais c'est une affaire de paix et de joie dans le Saint-Esprit. Alors ce sont des signes qui montrent que nous sommes véritablement des enfants de Dieu. La paix et la joie. Alors si jusque-là tu n'as pas cette paix du cœur, Jésus vient te la donner. Cette paix que tu as tant recherchée, ton Seigneur et ton Maître te le donnent ce matin. S'il te plaît, Dieu de Jacob, donne-moi la paix. Oui, prends-moi, prends-moi, Seigneur, dans l'état que je suis maintenant. S'il te plaît, Dieu de Jacob, donne-moi la paix. Nous voulons dire encore que Christ est notre paix. Christ est la paix recherchée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Oui, prends-nous, prends-nous, Seigneur, dans notre état. Dieu de Jacob, soutiens notre foi, Dieu de Jacob. Et donne-nous cette paix, cette paix qui va nous faire du bien. Donne-nous cette paix encore, Jésus, cette paix qui va nous faire du bien. Bien-aimé, cette paix est tombée encore ce matin. Ouvre ton cœur et reçois pleinement cette paix que Jésus te donne, qui te fera énormément de bien. Même dans le manque, même dans la maladie, même dans le chômage, tu auras un cœur en paix. Et rien n'est plus beau que d'avoir un cœur en paix, un cœur tranquille, sachant que Dieu est Dieu, et que tôt ou tard il agira. Demeure dans cette dimension, demeure dans cette logique, dans cette optique, tout au long de cette journée. Demeure dans la paix, vis la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501